Bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, le but aujourd'hui, ça va être de vous présenter la plateforme de manière assez basique au travers des différentes rubriques et des sections qui sont disponibles. Comme vous le voyez sur la présentation, c'est une présentation qui va vous aider à faire vos premiers pas sur la plateforme de SwissCode. Évidemment, on va tout de suite passer sur la plateforme. Avant ça, vous allez voir s'afficher à l'écran. Un disclaimer. Alors là, c'est juste pour vous informer que le contenu de cette vidéo et de cette présentation est fait uniquement à titre informatif et que rien de ce que je vais dire ne constitue un conseil en placement, un conseil financier ou autre. Vous allez voir, je vais donner des exemples. Je vais évidemment placer des ordres pour vous montrer comment on fait. Je vais peut-être donner des exemples à titre fictif qui pourraient amener à une décision d'investissement. Donc voilà, tout ça est fait uniquement à titre informatif et fictif et rien de ce que je vais dire, encore une fois, ne constitue un conseil en placement. Voilà, donc on va tout de suite passer, basculer sur la plateforme SwissCode. Donc là, on est sur le site. Évidemment, il va falloir se connecter. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez comment faire. Le login. Ensuite, mon compte. Vous avez votre identifiant personnel. Voilà. Et puis normalement, voilà, on arrive comme ça sur la plateforme SwissCode. Alors, les plus attentifs d'entre vous auront vu qu'on ne m'a pas demandé de code de la carte level 3, chose qui vous est normalement demandé. Ici, comme c'est un compte de démonstration, on l'a enlevé tout simplement pour aller un petit peu plus vite. Là, j'ai basculé. Donc, j'étais sur la partie e-trading. J'ai rebasculé sur la partie aperçu des comptes tout simplement parce que la plupart du temps, c'est là où vous allez arriver lorsque vous vous connectez. Donc, vous vous connectez, vous arrivez sur cette page qui est votre aperçu du compte. C'est un petit peu aussi la partie, on va dire, e-banking de votre compte où vous pouvez gérer les choses un petit peu plus administratives finalement. Donc là, vous avez déjà un certain nombre d'informations. Vous le voyez au milieu avec la valeur totale, le pouvoir d'achat, la variation journalière du compte. Ici, mes comptes avec le compte trading que j'ai. Je vois que j'ai un compte Forex et CFD en attente. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des comptes gratuitement. C'est-à-dire que par défaut, vous avez probablement tous un compte de trading. Mais si vous êtes intéressé par les comptes de Forex, les comptes InvestEasy, les comptes troisième pilier ou autres, vous pouvez souscrire un compte gratuitement ici. Voilà. Alors là, je vais juste regarder. On m'indique qu'on voit un écran bleu. Alors, normalement, c'est ici. Alors, je recommence. Je vous remercie. Il y a eu un petit décalage avant que je voie vos réponses. Mais c'est très bien. Là, je vais juste remettre à l'écran à nouveau les informations. Comme ça, on le refait. Voilà. Dites-moi si maintenant c'est tout bon. Je m'excuse pour ce petit problème. Apparemment, on avait un écran bleu. J'ai fait une petite modification. Donc, je ne sais pas si maintenant c'est bon. Parfait. Très bien. Ça a l'air d'être OK cette fois-ci. Donc bon, je vous passe la partie de la connexion. Je pense que vous savez tous vous connecter, mais vous n'avez peut-être pas vu quand je me suis connecté. Encore une fois, merci à nouveau pour vos commentaires dans la section des questions. N'hésitez pas s'il y a d'autres soucis. Voilà. C'est les joies du direct. Ça peut arriver. Je m'en excuse. Donc voilà. Comme je disais, quand vous vous connectez à votre compte, vous arrivez sur cette page ici où vous avez un certain nombre d'informations. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des informations financières par rapport à votre compte. Vous avez vos comptes ici qui s'affichent avec le compte trading qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, la possibilité d'ajouter des comptes supplémentaires. Donc, comme je l'ai dit ici, on a un compte Forex et CFD en attente. C'était juste pour vous montrer comment ça apparaît lorsque vous faites la demande pour un compte supplémentaire. Mais vous pouvez tout à fait ajouter soit un autre compte de trading si vous voulez parfois séparer vos investissements, soit un compte Forex et CFD, soit un compte InvestEasy, un compte troisième pilier. Enfin, voilà. Là, ici, autre chose importante, c'est que vous avez plusieurs sections disponibles qui vont vous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc là, je pense que c'est assez clair, mais la section paiement et transfert va vous permettre d'effectuer des virements depuis votre compte SwissCode vers d'autres comptes à votre nom ou pas forcément à votre nom. Vous pouvez aussi payer vos factures, des choses comme ça. Pour ce qui est des messages, c'est simplement votre messagerie personnelle SwissCode. Donc, dans cette section des messages, on va vous adresser des messages d'ordre généraux. C'est-à-dire, bon, parfois, ça va être des changements de réglementation, ça peut être des changements au niveau des frais, ça peut être des nouveautés aussi, mais ça peut aussi être des messages un petit peu plus personnalisés, c'est-à-dire que lorsque la banque veut vous contacter, alors soit on peut le faire par téléphone, soit on peut le faire aussi par le biais de la messagerie personnelle. Donc, si on a un message à vous adresser, ça apparaîtra aussi ici. Pour ce qui est des documents, encore une fois, je pense que c'est assez simple, mais c'est simplement les documents administratifs du compte. Ça peut être les relevés de compte de fin d'année, les performances du portefeuille, mais aussi, en fait, à chaque fois que vous allez passer une transaction sur le compte, que ce soit un achat, une vente, un ordre de change, lorsque vous allez recevoir des fonds ou envoyer des fonds, à chaque fois, vous allez avoir un document qui va être généré sur votre compte et qui sera disponible sous la section des documents. Pour ce qui est de la section de découvrir, bon, ça vous amène sur la plateforme e-trading, chose qu'on va voir maintenant, donc je ne vais pas le détailler. Donc là, on va tout de suite accéder à la plateforme de trading. C'est un petit peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quand vous accédez à la plateforme de trading, vous arrivez sur cette page où il y a pas mal de rubriques, effectivement. Donc là, quand vous arrivez, vous êtes sur l'aperçu du compte dans le sommaire. Et puis, vous allez voir que je vais passer en revue un petit peu les différentes rubriques avec performances historiques, transactions, etc. Et puis ensuite, ici, les rubriques principales avec marché, inspiration, outils, espaces de trading. Alors, vous allez le voir aussi. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de tout détailler. En tout cas, tous les outils ne seront pas détaillés aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas le temps de le faire. Mais je vais aller de manière générale sur les différentes sections disponibles et ce qu'elles permettent de faire. J'en profite également pour vous ramener à nouveau sur la section des questions. Je prendrai 5 à 10 minutes à la fin de la présentation pour répondre aux éventuelles questions. Donc, si vous avez des questions sur des choses que je présente ou sur des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à les poser dans la section des questions et j'y reviendrai à la fin. J'essaierai de prendre 3 ou 4 questions et d'y répondre. Voilà. Donc, on passe maintenant à la présentation de cette partie e-trading. Donc, quand vous arrivez, comme je l'ai dit, vous êtes dans l'aperçu du compte et le sommaire. Donc là, à nouveau, vous avez un certain nombre de données financières sur le compte avec le pouvoir d'achat, la variation journalière et la performance absolue du compte, ainsi que la valeur totale. Là, vous avez un détail sur le pouvoir d'achat. Donc là, on nous dit que le pouvoir d'achat est constitué de cash uniquement. Donc là, on a 4 447 francs suisses de pouvoir d'achat. Donc, c'est ce qui nous reste sur le compte pour investir. On voit qu'il y a effectivement une différence entre la valeur totale à 5 300 et le pouvoir d'achat à 4 400. Ça veut dire qu'on a à peu près 1 000 francs qui sont investis quelque part, comme ils ne font pas partie de notre pouvoir d'achat. Pour la section suivante, c'est une section pour la performance qui détaille la performance journalière de votre compte, ainsi que la performance absolue depuis une certaine date. En l'occurrence, ici, c'est la performance depuis le 1er janvier 2022 sur ce compte. À savoir que par défaut sur vos comptes, la date de performance, c'est évidemment la date à laquelle vous avez ouvert votre compte. Ça, vous pouvez le changer. Je vous montrerai tout à l'heure comment changer la date de performance de votre compte. C'est vrai que parfois, on a des clients qui aiment bien changer, mettre ça au 1er janvier de chaque année pour voir chaque année quelle est leur performance. Là, on est un petit peu en retard. On est au 1er janvier 2022, mais je vais le changer tout à l'heure. Je mettrai au 1er janvier 2024 pour voir comment on trouve ça. Ensuite, pour ce qui est de la valeur totale, c'est une répartition de la valeur totale du compte. Là, on voit qu'on a un solde des liquidités à 4 447 et puis des titres pour une valeur de 922 francs. Là, on a une ligne avec valeur des crypto-monnaies qui est à zéro parce qu'on n'a pas de crypto-monnaies. Mais vous pouvez avoir plusieurs lignes comme ça qui apparaissent avec la répartition de ce que vous avez, donc la répartition de votre valeur totale. Pour ce qui est de l'augmentation potentielle de votre pouvoir d'achat, je ne vais pas le détailler, mais c'est simplement la possibilité pour vous de demander un crédit lombard. Pour ceux qui ne connaissent pas le crédit lombard, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un crédit qui vous est octroyé contre le gage de vos titres. Vous, vous allez mettre en gage vos titres et puis nous, on va vous prêter, ça peut aller de 20 à 70 % selon les titres que vous avez, de la valeur de votre portefeuille. Donc voilà, certains aiment bien des fois utiliser cet effet de levier, entre guillemets, de mettre en gage leur portefeuille pour avoir des fonds supplémentaires qui leur sont octroyés. Pour ce qui est de l'allocation, c'est un petit peu la même chose que la valeur totale, c'est comment est réparti finalement votre compte. Donc là, on voit qu'on a 82 % en liquidité, on a 17 % en actions, 0 % en crypto-monnaie et puis vous pouvez aussi avoir d'autres pastilles si vous avez d'autres types d'investissements différents. Pour ce qui est d'ESG, alors je ne vais pas le détailler entièrement, mais c'est simplement le score ESG de votre portefeuille. ESG, qu'est-ce que c'est ? C'est des critères de notation, donc c'est une manière de noter les titres que vous avez et c'est des critères qui sont basés sur trois critères principaux qui sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc quasiment chaque titre que vous allez trouver, chaque action que vous trouverez sur notre plateforme aura une note ESG, un score ESG et vous avez un score global ESG de votre portefeuille. En l'occurrence, actuellement, il est 95 sur 100 qui est plutôt un bon score. Puis ça va varier selon les titres que vous avez. On voit que l'ESG, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, tient de plus en plus à cœur aux investisseurs. Certains font des investissements avec des scores minimum ESG. Vous allez voir par la suite que vous pouvez faire des recherches de titres en vous basant sur certains critères ESG. Pour ce qui est des trading crédit, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et puis les transactions à prix forfaitaire, je ne vais pas le détailler non plus parce que ça ne concerne que très peu d'entre vous. Mais c'est en fait la possibilité d'acheter un certain nombre de trades en avance. En l'occurrence, là, vous le voyez, vous pouvez, par exemple, acheter 20 trades. Donc 20 trades, ça correspond à 10 achats et 10 ventes ou 15 achats et 5 ventes. Enfin voilà, 20 trades, c'est 20 transactions d'achats ou de ventes sur la plateforme. Donc vous payez en avance 39 francs par trade. Donc pour que ça vaille la peine, de manière générale, il faut que vous fassiez des trades d'au minimum 10 000 francs. Donc voilà. Ensuite, on a une autre section ici avec les actifs. Donc là, je vais juste désactiver les autres devises. Bon, je vais les mettre quand même parce qu'on ne voit pas les euros. Alors par défaut, vous avez tous trois devises de base sur les comptes de trading qui sont les francs suisses, les euros et les dollars. Là, vous le voyez à l'écran, on a sur ce compte beaucoup plus de devises que ce que vous avez à la base. C'est simplement que vous avez la possibilité de les ajouter si ça vous intéresse. On a plus de 20 devises différentes qui sont disponibles en plus des trois de base. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité de les ajouter. Dans cet outil des actifs, c'est là que vous allez aussi pouvoir faire du change avec les boutons Buy et Sell sur la gauche. Donc ça, je le montrerai aussi tout à l'heure. Avant ça, je vais tout de suite vous montrer comment ajouter une devise. Et ça va me permettre de vous montrer comment changer en fait la performance du compte, la date de performance dont je parlais tout à l'heure. Donc là, quand vous êtes sur le compte, vous avez une petite roue crantée tout en haut à droite pour ouvrir les paramètres du compte. Et sur ces paramètres, alors vous avez plusieurs types de paramètres. Vous avez les paramètres d'interface. Là, vous avez par exemple le thème, si vous voulez le thème sombre, c'est-à-dire écran noir avec les écritures en blanc. Actuellement, on a le thème clair, donc fond blanc avec les écritures en noir. Mais voilà, certains aiment bien avoir le fond sombre. Pour les yeux, certains trouvent mieux. Mais voilà, ça, c'est libre à vous de choisir. Pour ce qui est de la date de performance, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est ici que vous allez pouvoir le changer. Donc là, on voit bien que la performance, elle est calculée depuis le 1er janvier 2022. Moi, je vais changer ça. Je vais mettre depuis le 1er janvier 2024. Et puis, j'enregistre les modifications. Voilà, pour ce qui est des devises, vous avez plus loin la section devise. Et puis au milieu, vous pouvez ajouter une devise. Donc là, il vous suffit de sélectionner la devise qui vous intéresse. Donc par exemple, les couronnes danoises. Vous ajoutez la devise et vous enregistrez les modifications. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on a déjà pas mal de devises sur ce compte. Mais je pense que vous avez compris le principe et comment faire. Donc là, je reviens juste sur la percée du compte. On va voir si la performance se met bien à jour. Là, on est toujours au 1er janvier 2022. Alors là, on va juste voir. Normalement, il se met à jour. Voilà. Donc bon, là, ça m'a mis au 31 décembre 2023. Mais c'est quasiment la même chose. Donc depuis début 2024, fin 2023, on a une performance négative de 407 francs sur ce compte. Voilà. Ça vous permet de changer la performance selon ce que vous préférez faire. Voilà. Alors, je reviens sur la partie des actifs avec les devises. Donc là, on voit les différentes colonnes. Je ne vais pas toutes les énumérer. Je pense que c'est assez intuitif. Bref, vous avez la troisième avec le solde en espèces. Donc là, je vois qu'en France-Suisse, j'ai 3123 francs sur ce compte. Et puis, j'ai 1451 dollars. J'ai 0 euro. Et puis d'ailleurs, 0 dans toutes les autres devises. Donc là, je vais faire un change. Je vois que les euros, je suis à 0. Mais je compte acheter quelque chose en euro dans les prochains jours. Voilà. Il y a quelques produits du marché européen qui m'intéressent. Donc, j'ai besoin d'un petit peu d'euros. On va par exemple acheter 300 euros. Donc là, je vais acheter 300 euros. Je clique sur le bouton d'achat à côté des euros. Ça va m'ouvrir cette nouvelle fenêtre où il y aura un certain nombre d'informations à notifier. La première, c'est le sens de la transaction. Donc là, je suis bien sur un achat. Le montant à acheter, comme j'ai dit, ça sera 300 euros. Et puis, la devise à vendre. Bon, on a des francs suisses ou on a des dollars sur le compte. Donc là, c'est libre à moi de choisir. Je vais plutôt prendre ça sur les dollars. Alors, les dollars, voilà, ils sont là. Parfait. Voilà. Donc, je vais acheter 300 euros en vendant une partie de mes dollars. Et puis, enfin, le type d'ordre. Là, vous avez deux possibilités. Vous avez l'ordre à cours limité. Donc là, ça vous permet en fait de dire au système, voilà, je veux que mon ordre d'achat de 300 euros soit exécuté que lorsque le cours euro-dollar aura atteint, par exemple, 1.08. Voilà. Par exemple. Ou 1.07. Ou après, voilà, c'est libre à vous de voir combien vous voulez que votre ordre soit exécuté. Sachant qu'actuellement, sur le marché, on est à 1.09.72. Voilà. Là, il faut un petit peu voir pour que ça puisse être réalisable. Pas que vous mettiez un cours complètement, on va dire, impossible ou autre. Donc, voilà. Moi, là, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire un change immédiatement au cours actuel. Donc, je vais plutôt sélectionner demande de cotation. Là, vous avez un bouton noir pour demander une cotation au système. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis là, on me propose effectivement 1.09.72. Donc, 300 euros me coûteront 329 dollars. Là, vous voyez qu'il y a très peu de temps. Le taux est bloqué pendant 5 secondes. Donc, si ça vaut combien, il faut aller assez vite. Là, ça m'a déjà changé le taux. Donc, je vais refaire une demande de cotation pour redemander un taux. 1.09.72, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Ça me convient. J'achète les euros. Voilà. Là, j'ai la confirmation que l'ordre a bien été exécuté. J'ai acheté 300 euros. Je clique sur effectuer. Et puis là, normalement, ça se met à jour en direct. Donc là, voilà. On voit que les dollars ont bien diminué et que j'ai maintenant 300 euros sur ce compte. Voilà. Pour ce qui est des outils suivants, alors on a l'outil des ordres qui est vide parce qu'on n'a pas d'ordre qui est actuellement placé, qui est en cours en bourse. Mais ça, on verra tout à l'heure quand je vais placer un ordre. Pour ce qui est des ordres récurrents, c'est un type d'ordre bien spécifique. Donc là, sur la droite, vous avez un petit bouton qui vous explique comment ça marche. Donc là, juste pour vous expliquer un petit peu, en fait, les ordres récurrents, ils vont vous permettre de placer une certaine somme sur un certain produit à une certaine fréquence. On a l'exemple ici, par exemple, avec ABB, où on a ici dans l'exemple un achat de 200 francs pour ABB avec une fréquence hebdomadaire, avec une date de début au 14 février. Bon, ça, c'est uniquement à titre d'exemple. Mais ça veut dire que là, de manière hebdomadaire, à partir du 14 février, donc chaque semaine, on aura 200 francs qui seront investis pour acheter le titre ABB. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez, comme son nom l'indique, placer des ordres récurrents. Et comme ça, tous les mois, toutes les semaines, vous placez un montant défini sur un produit que vous voulez. Alors, c'est disponible sur les actions, mais c'est aussi disponible sur les ETF. Et ça vous permet de faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire de lisser finalement votre prix unitaire d'achat en achetant à plusieurs moments différents un titre ou un produit. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter cette page qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, pour ce qui est de l'outil suivant, alors on a nos positions. Donc là, on voit que sur ce compte, actuellement, j'ai des actions Roche. Donc j'ai quatre actions Roche sur ce compte que j'ai payées 225 francs 60. Là, à nouveau, les colonnes, je ne vais pas les détailler, mais vous avez comme ça les informations sur votre position Roche. Là, bon, j'ai une position crypto-monnaie, mais elle est nulle. Donc elle apparaît quand même, mais je n'ai vraiment pas grand-chose sur ce compte-là. Et enfin, on a les nouvelles. Donc ça, c'est toutes les nouvelles qui vont concerner ce que vous avez en portefeuille. Donc là, j'ai des nouvelles qui concernent uniquement Roche et les crypto-monnaies. Si vous avez d'autres titres comme Nestlé, Novartis, Tesla, peu importe, vous aurez aussi des nouvelles qui concernent ces titres-là. Mais ce ne sera encore une fois que des nouvelles par rapport aux titres que vous avez en portefeuille. Voilà. Donc voilà pour ce qui était des différents outils. La dernière chose que j'ai en fait sur cette interface, c'est tout en haut à droite la barre de recherche. Bon, alors ce n'est pas la dernière chose, mais la chose la plus importante, on va dire finalement, parce que c'est là où vous allez pouvoir faire des recherches pour finalement placer vos ordres d'achat sur des titres. Donc bon, j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec Nestlé. Donc on va rechercher Nestlé. Vous écrivez Nestlé dans la barre de recherche. Et puis, donc là, on voit qu'il apparaît directement. Vous avez deux possibilités quand vous arrivez à ce stade. Soit vous voulez directement acheter Nestlé parce que vous connaissez un petit peu, vous connaissez le prix et vous êtes sûr que vous voulez acheter Nestlé. Donc vous cliquez sur le bouton Trade. Ça va vous donner, en fait, ça va vous emmener sur la fenêtre pour placer votre ordre sur Nestlé. Donc là, à nouveau, comme pour les ordres de change, on a plusieurs choses à renseigner, mais ça, je vais le faire tout à l'heure. Autrement, la deuxième solution, c'est que vous pouvez presser sur le symbole. Donc là, on a N-E-S-N pour Nestlé. Vous pressez là-dessus et ça va vous ouvrir une page où vous allez pouvoir analyser un petit peu plus le prix, le graphe et les données fondamentales sur Nestlé. Donc là, vous arrivez sur cette page, sur la gauche, comme je l'ai dit, on a les détails au niveau des prix. Donc là, on voit que le dernier prix était à 92 francs 16 pour Nestlé. Là, vous avez par exemple le plus bas sur une année, vous avez le plus haut sur une année, le volume moyen sur 10 jours, le cours d'ouverture, cours de clôture, etc. Ensuite, les facteurs fondamentaux avec la capitalisation boursière, le montant de dividendes qui a déjà été payé cette année le 24 avril 2024, le rendement sur dividendes, etc., la note ESG pour Nestlé et des actualités qui concernent Nestlé. Évidemment, ce qui intéresse souvent les investisseurs, c'est de voir le graphique de l'évolution du prix. Donc ça, vous l'avez ici sur la droite avec le graphique journalier, hebdomadaire mensuel sur 3 mois, 6 mois, etc. Donc là, on peut regarder par exemple sur 6 mois. Je vois que Nestlé, à un moment donné, c'était à 100 francs. On peut même regarder depuis le début de l'année ou depuis une année entière. On voit que Nestlé baisse pas mal ces derniers temps. En tout cas, depuis une année, la tendance est plutôt à la baisse. Donc voilà, vous faites votre analyse, vous vous dites, ah voilà, ça peut être une bonne opportunité d'investir sur Nestlé ou peu importe. Et puis, lorsque vous êtes prêt à passer votre ordre, vous avez le bouton trade ici en haut à droite qui vous amène et qui vous affiche la même fenêtre que tout à l'heure. Donc là, à nouveau, vous avez une première partie avec le détail des prix de Nestlé, avec le dernier prix à 92,22. Et puis, la partie offre et demande avec les acheteurs et les vendeurs à 92,20 et 92,22. Enfin voilà, vous avez à nouveau un petit peu d'informations par rapport à Nestlé. Ce qui est important ici, c'est ce que vous allez vous devoir notifier dans le système. Donc à nouveau, comme pour l'ordre de change, le sens de la transaction, est-ce qu'il y a un achat ou une vente ? Ensuite, la quantité. Alors ça, vous pouvez soit choisir un nombre d'actions. Donc, vous pouvez par exemple choisir trois actions Nestlé. Là, je vois que ça me fait à peu près 278 francs. Soit un montant en franc suisse. Donc là, vous pouvez choisir d'investir par exemple 300 francs. Puis normalement, ça revient à la même chose parce qu'on ne peut pas acheter des fractions. Donc, ça me revient aussi à trois actions parce qu'on ne peut pas en acheter une quatrième. Avec 300 francs, ça ferait trop. Donc là, moi, je vais choisir d'acheter trois actions. Pour ce qui est du type d'ordre, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Mais il faut être un petit peu plus précis ici pour les ordres de bourse. Vous avez, lorsque vous cliquez sur type d'ordre, plusieurs ordres qui sont proposés. Aujourd'hui, on va avoir le temps que de vous expliquer les ordres Limit et Market. Pour les autres, malheureusement, on n'aura pas le temps. Je vous montre quand même l'ordre récurrent qui est disponible ici pour Nestlé. Donc, en pressant sur Recurring, c'est l'ordre récurrent dont je parlais tout à l'heure. Là, vous pouvez, comme je l'ai dit, passer un ordre d'achat sur Nestlé. On va remettre 300 francs de manière hebdomadaire toutes les deux semaines mensuelles à partir du 29 mai, donc de demain. Et donc, ça veut dire qu'à partir du 29 mai, tous les mois, j'aurai un ordre d'achat qui va être placé sur Nestlé pour 300 francs. Donc, on va acheter le maximum possible pour l'équivalent de 300 francs. Voilà. On ne va pas le faire. On ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, pour cet ordre-là, je vais commencer par expliquer l'ordre Limit. Donc, l'ordre Limit, contrairement à l'ordre Market, vous voyez qu'il y a un prix à notifier. Donc là, l'ordre Market, vous n'avez pas de prix. Tandis que l'ordre Limit, vous avez un prix à mentionner. Donc là, le prix que vous allez mentionner, c'est simplement le prix maximum d'achat que vous êtes prêt à payer pour acheter les titres Nestlé. Sachant qu'actuellement, ça vaut 92,22 sur la bourse, sur le marché. Là, vous pouvez vous dire, voilà, peut-être vous mettez un petit peu plus bas parce que peut-être vous pensez que ça peut descendre encore un peu. Là, j'ai vu que le plus bas sur une année, il était à 89,52. Donc, je me dis que bon, ça peut encore descendre un petit peu. Moi, je ne veux pas l'acheter à 92, je préfère l'acheter par exemple à 91. Donc, ça veut dire qu'il faudra attendre que le marché atteigne 91 francs pour que mon ordre puisse être exécuté. Enfin, vous avez la validité. Pour que ça arrive à 91, ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre une semaine, peut-être deux semaines ou voire plus. Donc, là, vous allez pouvoir dire au système combien de temps vous voulez que votre ordre reste placé dans le carnet d'ordre, donc dans la bourse. Moi, là, je vais le laisser pendant une semaine. Donc, je vais laisser ça jusqu'au 4 juin. Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et le 4 juin, si le prix du titre Nestlé descend à 91 francs, mon ordre sera exécuté. Si ce n'est pas le cas, le 4 juin, à la fermeture de la bourse, mon ordre sera supprimé du système. Et donc, je n'aurai pas mes titres Nestlé. Il faudra que je replace un nouvel ordre avec soit le même prix, soit un autre prix pour que ça puisse correspondre au prix du marché. Donc, là, je vais préparer mon ordre lorsque j'ai tout rempli. Donc, là, on me dit que le total estimé, il est de 274 francs avec des frais de 1,70 franc. Là, ce sont des frais fictifs parce que c'est un compte de démonstration. À savoir que si vous faites un ordre de ce type sur votre compte, entre 0 et 500 francs, vous seriez autour des 5 à 8 francs de frais, plus ou moins, pour ce type d'ordre. Donc, là, ça me convient. Donc, je passe mon ordre. Là, j'ai la confirmation. On me dit que vous avez passé un ordre pour un montant total estimé de 274 francs, etc. Enfin, voilà. Là, je vais revenir sur la perçue du compte. Vous vous souvenez que tout à l'heure, mon outil des ordres était vide. Rien n'apparaissait. Là, on voit que dans ma section principale, j'ai maintenant dans l'outil des ordres, mon ordre sur Nestlé qui est là. Donc, là, on voit bien que c'est un ordre d'achat pour trois actions qui a été placé sur le marché Suisse 6 avec un prix limite à 91 francs. Validité jusqu'au 4 juin. Et là, je vois que le statut de mon ordre est ouvert. Voilà. Depuis la section des ordres, vous pouvez soit modifier votre ordre avec le crayon, soit le supprimer avec la corbeille. Mais là, par exemple, vous voulez le modifier. Vous voulez non pas acheter trois actions, mais peut-être que vous avez changé d'avis, vous voulez en acheter quatre. Et puis, vous êtes prêt à mettre un petit peu plus. Donc, au lieu de 91, vous êtes prêt à payer 92, par exemple. Donc là, j'ai fait deux modifications. Je presse sur modifier l'ordre. Je passe l'ordre. Là, je vois que le montant a augmenté. Cette fois, on est à 369, étant donné que j'ai ajouté une action supplémentaire. Mais là, on voit que le changement se fait immédiatement. Ou maintenant, j'ai mon ordre d'achat qui est placé pour quatre actions à un prix limite de 92. La validité, je ne l'ai par contre pas modifiée, mais vous pourriez éventuellement la modifier aussi. Donc, voilà pour ce qui est de cette première section avec le sommaire, donc l'aperçu du compte. On voit que c'est des choses assez basiques, mais on a déjà un certain nombre d'informations qui sont disponibles. On va maintenant voir les autres rubriques disponibles dans cet aperçu du compte. On va rapidement le voir. Je ne vais pas le détailler, mais je pense que c'est assez intuitif à nouveau ici. Pour ce qui est de la performance historique, c'est simplement un outil plus précis au niveau de la performance. Vous avez deux méthodes de calcul de performance. Vous pouvez aussi changer la date ici pour voir un petit peu comment performe le compte. Donc là, on peut remettre par exemple 2022. Puis là, ça modifie directement le graphique. Donc, on voit un petit peu ce que le compte fait. Donc, voilà. Pour ce qui est des transactions, alors vous avez un détail de toutes les transactions qui ont lieu sur le compte, que ce soit un achat, une vente, quand vous recevez des fonds, quand vous envoyez des fonds. Toutes les transactions qui ont lieu sur le compte sont détaillées dans la section transactions. Donc là, on voit par exemple qu'aujourd'hui, on voit que j'ai mon ordre, le change que j'ai effectué tout à l'heure qui apparaît. Je vois que mes titres Roche que j'ai sur le compte, je les avais achetés en date du 13 mai 2024. Et puis, vous avez comme ça d'autres transactions. Là, on voit qu'il y a eu une vente de Nestlé le 8 mai. On a eu un achat de Bitcoin. On a eu pas mal de transactions qui ont été faites. Mais vous avez tout le détail qui apparaît avec la date. Et puis, combien vous avez payé, quels étaient les frais, etc. Pour ce qui est de l'historique des ordres, c'est assez similaire. Sauf que là, c'est uniquement les ordres que vous allez placer. Donc, les ordres de change et les ordres de bourse. Donc, achat et vente de titres. Là, on voit à nouveau l'ordre de change qui apparaît avec le crédit de 300 euros et le débit de 329 dollars que j'ai passé tout à l'heure. Mais contrairement aux transactions, ici, dans mon historique des ordres, j'ai quand même l'achat des Nestlé qui apparaît. Il apparaît pas dans les transactions parce que l'achat ne s'est pas encore fait. J'ai pas encore été exécuté. Par contre, il apparaît dans mon historique des ordres parce que c'est un ordre que j'ai quand même placé. Donc, même si l'ordre aboutit pas, si votre ordre n'est pas exécuté, vous le verrez quand même apparaître dans l'historique des ordres parce que l'historique des ordres, ici, le but, c'est de vous montrer ce que vous avez fait sur le compte en termes d'achat et de vente ou en tout cas d'ordre placé. Pour ce qui est des documents, alors ça, on l'a déjà vu au début de la présentation. C'est la même rubrique que vous aviez tout à l'heure dans l'aperçu des comptes avec ici tous les documents qui sont générés pour les transactions. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Je vois par exemple que les documents pour le change n'ont pas encore été produits. Ça prend en général une quinzaine, vingtaine de minutes à être disponible. Mais j'ai les autres documents. Là, je vois un avis de bourse le 13 mai. À mon avis, ça correspond à l'achat des titres Roche dont je parlais tout à l'heure. Pour ce qui est de la section ESG, c'est un détail un petit peu plus précis sur le score ESG de votre portefeuille. On vous explique aussi dans cette rubrique ce que c'est que ESG. Donc, ceux que ça intéresse, je vous invite simplement à consulter cette rubrique. Vous avez une FAQ où on vous explique ce que signifie ESG, comment la note est calculée, etc. Si vous descendez un petit peu plus sur cette page, vous avez déjà une proposition de produits à acheter avec les meilleures notes dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On voit par exemple que dans le domaine social, Roche a une très bonne note avec 98 sur 100. Donc, voilà, ça peut aussi vous donner des idées en se basant sur ces critères ESG. Donc, voilà, pour ce qui est de l'outil Corporate Action, je ne vais pas le détailler, mais les Corporate Action, c'est en fait les opérations sur titre. Il faut savoir que parfois, vous allez investir dans une société et puis cette société va décider parfois de faire une opération sur titre. Donc, ça, ça va être tout ce qui est des fusions. Ça peut être des augmentations de capital. Ça peut être des dividendes spéciaux. Voilà, il y a énormément de types d'opérations sur titre qui sont possibles. Donc, vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire d'une société, vous êtes parfois amené à prendre une décision. Dans le cadre d'une augmentation de capital, par exemple, lorsqu'une société émet de nouvelles actions, vous, en tant qu'actionnaire, vous avez un droit prioritaire d'achat sur les nouvelles actions émises. Donc, on va vous faire parvenir un message dans cet outil Corporate Action pour vous demander si vous êtes intéressé à souscrire au droit préférentiel d'achat sur les nouvelles actions émises. Et puis là, vous aurez ici des choix à faire. Soit vous acceptez l'offre d'augmentation de capital et donc d'achat d'actions à prix préférentiel, pardon, soit vous refusez l'offre. Mais voilà, vous aurez ici une notification. Et donc, ça, c'est uniquement pour les titres que vous détenez, évidemment. On ne va pas vous envoyer des opérations sur titre pour les titres que vous n'avez pas. Sinon, vous vous retrouvez avec quand même énormément d'opérations sur titre ici. Voilà, enfin, pour ce qui est du prêt sur titre, je vais le détailler assez rapidement. Mais c'est en fait pour vous, en activant ce service, de prêter simplement vos titres à des organismes qui en ont besoin. La plupart du temps, c'est des grandes banques qui ont parfois besoin de titres pendant une courte durée. Alors, c'est une plus ou moins courte durée. Parfois, ça peut être quelques jours. Parfois, ça peut être quelques semaines ou quelques mois. Et donc, ils ont besoin de vos titres parfois pour... Ça peut être des soucis de comptabilité, de settlement ou des choses comme ça. Des fois, c'est aussi pour faire du short selling. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs cas dans lesquels des sociétés ont besoin de titres pendant une certaine durée. Et ils vont, au lieu de les acheter sur le marché, ce qui coûterait bien trop cher, ils vont voir si quelqu'un les propose en prêt. Et puis, ils vont évidemment vous rémunérer contre le prêt de vos titres. Alors, la rémunération va dépendre de la durée, va dépendre du type de titre. On a des titres qui proposent une rémunération beaucoup plus importante que d'autres. Mais voilà, c'est un service supplémentaire qui peut parfois vous apporter aussi des revenus passifs mensuels supplémentaires. Donc, ceux que ça intéresse, je vous invite simplement à consulter cette rubrique ici où on vous explique à quoi ça correspond que le prêt sur titre. Donc, voilà pour ce qui est des différentes rubriques ici dans l'aperçu du compte. On va maintenant passer à une rubrique que j'apprécie particulièrement parce que, en fait, quand vous n'avez pas forcément d'idées d'investissement, c'est une rubrique qui va vous aider à rechercher ou à trouver des idées d'investissement. Et donc, ça, c'est l'outil, ici, la section marché, où donc, quand vous arrivez là-dessus, vous avez déjà un aperçu quotidien avec un certain nombre d'informations sur ce qui se passe dans les marchés mondiaux. Donc, marché suisse avec le SMI, le DAX, marché européen, NASDAQ pour le marché US, etc. Vous avez même des informations par rapport au pétrole, par rapport au crypto-monnaie, par rapport à l'or, par rapport aux devises. Enfin, voilà. Plus bas, vous avez des nouvelles avec le morning news qu'on fait tous les matins. Vous avez aussi un fil d'actualité, etc. Donc, ça, ça vous… Voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe dans le monde et dans la bourse de manière générale tous les jours, vous pouvez vous rendre dans cette section et puis on vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc, vous avez un certain nombre d'informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur la gauche, vous avez cette liste déroulante ici avec soit les régions mondiales. Donc, si vous voulez faire des recherches sur le marché suisse, marché US, allemand, etc. Ou des recherches par rapport à des produits. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas, peut-être vous avez dans l'idée d'investir dans des obligations, mais vous ne savez pas exactement lesquelles. Vous êtes en recherche d'une obligation, d'une ou plusieurs obligations, mais vous ne savez pas exactement. Là, vous avez dans les produits, donc les obligations. Vous faites une recherche et puis dans la recherche, vous avez un certain nombre de filtres qui sont disponibles qui peuvent vous aider à affiner votre recherche et puis comme ça, vous donnez peut-être des idées d'investissement par rapport à votre recherche, par rapport aux filtres que vous aurez mis en place. C'est la même chose pour les fonds, c'est la même chose pour les ETF, c'est la même chose pour tout type de produit qui sont disponibles. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire parfois, c'est regarder par rapport au marché. Donc là, par rapport au marché suisse, par exemple, vous avez soit une vue d'ensemble, soit les gagnants, les perdants, les meilleurs chiffres d'affaires, meilleurs volumes, les plus volatiles, etc. En général, moi, je vais regarder les perdants parce que j'aime bien voir les sociétés qui sous-performent le plus depuis le début de l'année parce que ça peut donner des idées d'investissement. Ça peut être le cas aussi avec les gagnants, mais je vais regarder les plus volatiles aujourd'hui. Voilà. C'est à titre d'exemple. Parfois, je prends les perdants, parfois, je prends les gagnants. Aujourd'hui, je vais regarder les plus volatiles. Donc là, voilà, on regarde un petit peu. On voit qu'il y a des titres pas mal volatiles. Donc, c'est une volatilité journalière. Donc là, vous regardez, on a une volatilité ici pour Spexix qui est de 10%. On a Meilleur Burger qui est à 7% et Volva. On a des choses quand même assez connues, Swiss Steel Holding. Donc là, je regarde. Bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, je switch et je vais regarder les perdants. Pardon, les perdants, voilà. Et donc, sous les perdants, on a Year to Date. Year to Date, c'est depuis le début de l'année. Donc là, vous pouvez voir les entreprises qui ont le plus sous-performé depuis le début de l'année. Donc là, on voit des choses comme Gammes, comme Léontech. On a Meilleur Burger de nouveau. On a Swatch Group qui perd 16% depuis le début de l'année. Donc voilà, on va aller sur Swatch Group. Donc là, à nouveau, soit vous faites le bouton Trade pour directement placer un ordre. Mais moi, je vais quand même analyser un petit peu plus le titre de Swatch Group. Donc là, alors, en l'occurrence, Swatch Group, là, je vois que c'est le titre qui est coté sur Berne. Donc, on va prendre un autre. Bon, je vois qu'il y a Julius Baer aujourd'hui qui perd un petit peu, mais je vais remettre en Year to Date. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on va regarder. On va prendre, bon, par exemple, on peut prendre Léontech. Voilà. On va regarder Léontech. On voit que Léontech, bon, ça, ça perd pas mal depuis le début de l'année. Ça perd 22% pour ceux d'entre vous qui connaissent Léontech. Donc, c'est un émetteur. C'est un émetteur, c'est une société financière qui émet, en fait, des produits financiers, notamment des produits structurés avec qui on est aussi partenaire. Donc là, voilà, vous analysez un petit peu la société, Léontech. Vous regardez le graphique. Bon, on voit que sur les trois derniers mois, quand même, bon, on était à 29 à un moment donné. On est allé toucher les 23, et puis là, ça remonte à 26. Pour moi, voilà, vous pouvez estimer que ça va remonter à 29, voire plus. Enfin, voilà, vous estimez qu'il y a un potentiel. Après votre analyse, à nouveau, voilà, le bouton trade pour placer l'achat. Et puis, cette fois-ci, on va placer un ordre market sur Léontech. Donc, on voit que je n'ai aucun prix à renseigner. Là, on va prendre 10 actions Léontech pour à peu près 300 francs. Donc ici, voilà, à nouveau, le sens de transaction, c'est un achat pour 10 actions. Là, vous pouvez choisir un montant également, comme on l'a vu tout à l'heure. Et le tipboard, ça sera market. Donc, market, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le prix du marché actuel vous convient. Donc, actuellement, on est à 26,50. Moi, 26,50, ça me convient. Je vois que du côté des vendeurs, on a plusieurs vendeurs qui proposent à 26,50. Il y a 547 actions qui sont proposées à la vente à 26,50. Donc, moi, ce prix-là me convient. Je n'ai pas besoin de mettre une limite plus basse pour que mon ordre soit exécuté plus bas. Ça me convient. Là, pour ce qui est de la validité, vous n'avez même pas besoin de changer la validité parce que lorsque vous placez un ordre market et qu'on a de la liquidité, ce qui est le cas, donc comme je l'ai dit, on a des vendeurs sur le marché. Quand vous placez un ordre market, vous allez être exécuté immédiatement. En général, c'est fait à ce prix-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec les ordres market, c'est qu'il peut y avoir en fait une petite différence entre le prix que vous voyez maintenant et le prix d'exécution parce qu'entre le moment où je vais exécuter mon ordre, entre le moment où je vais placer mon ordre et le moment où il sera exécuté, il peut y avoir un petit changement au niveau du prix. Là, je vois que ça ne bouge pas énormément. Donc, je me dis que normalement, je devrais avoir les titres à 26,50. Donc là, ça me convient. Comme j'ai dit, la validité, on n'a pas besoin de mettre. Je passe mon ordre. Normalement, on l'a à 26,50 et je devrais avoir la confirmation assez rapidement. Là, si je viens dans mon outil des ordres, on voit que j'ai bien placé un ordre d'achat pour Léontech pour 10 actions au prix du marché. Là, on n'a pas de prix parce que c'était au marché et j'ai bien mon ordre qui a été exécuté. Là, si je vais regarder, j'ai bien été exécuté à 26,50 sur les titres Léontech. Donc, c'était bien le prix que je voyais à l'écran du côté des vendeurs. Donc, voilà pour ce qui était la section des marchés. Je ne vais pas regarder toutes les sections. Alors, pardon, je vois que ça s'est déconnecté. Alors, à nouveau, on a un petit souci technique. Je reviens dessus. Alors, on va restaurer la page. Voilà, je m'excuse à nouveau. La page s'est fermée toute seule. Mais on y revient. J'espère que vous voyez toujours tout à l'écran. Si jamais, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et puis, j'essaierai de régler le souci. Mais ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, comme je disais sur la section des marchés, j'ai présenté qu'une petite partie. Là, c'était uniquement à titre d'exemple que j'ai pris les perdants. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez tout à fait prendre les gagnants, les meilleurs chiffres d'affaires ou autres ou faire des recherches par produit directement. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à se balader un petit peu, à voir ce qui se fait, à voir ce qui est disponible. Ça peut vous donner des idées d'investissement et vous n'avez aucun risque à vous balader là-dessus, si ce n'est que d'apprendre un petit peu plus à utiliser la plateforme, ici avec la section du marché. Une autre section qui peut vous aider à trouver des idées d'investissement, c'est ici la section inspiration. Donc, vous avez deux rubriques dans cette section inspiration, soit inspiration ESG. Donc, vous pouvez faire des recherches basées sur les critères ESG. Donc là, vous sélectionnez, par exemple, un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour vous. Donc, par exemple, la réduction des émissions, les innovations écologiques, le bien-être des collaborateurs, la responsabilité du produit et les droits humains et puis la stratégie durable. Donc là, j'ai choisi quelques valeurs. Là, je peux choisir des pratiques que vous voulez exclure de vos investissements. Donc, je ne veux pas d'entreprise active dans le nucléaire, dans les armes et puis dans les produits agrochimiques. Voilà. Alors là, en l'occurrence, voilà, très bien. Donc, ni les armes, ni le nucléaire, ni les produits agrochimiques. Et puis là, afficher les correspondances. Et puis là, on va me proposer un certain nombre de produits qui respectent plus ou moins, en tout cas, les critères que j'ai définis. Donc là, on a par exemple NVIDIA, Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Facebook, etc. Donc voilà, ça peut être une possibilité pour vous de faire des recherches. Donc là, je reviens sur inspiration. La deuxième section, c'est les thèmes trading. Donc là, les thèmes trading, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des paniers de produits qui ont été créés par rapport à un thème. Donc là, on le voit. Vous avez par exemple la robotique et l'intelligence artificielle, les géants de la tech. On a Chine online, cybersécurité. Donc là, c'est tout ce qui est de la technologie. Ensuite, on a Lifestyle avec les jeux vidéo, le métaverse, la fièvre du football. Plus bas avec les investissements alternatifs et cryptos, avec des certificats sur les cryptos. Donc ça peut aussi vous donner des idées d'investissement. Donc là, comme je l'ai dit, c'est vraiment des paniers qui sont créés par thème. Donc là, si je prends par exemple la robotique et l'intelligence artificielle et que je vais dans les détails, là, vous pouvez voir en fait tous les titres qui composent ce portefeuille. Donc là, on a Emerson, on a ABB, on a tous ces titres-là. Et puis vous avez en fait la pondération de chaque titre dans le panier. Donc ça vous permet d'acheter le panier global de thème trading ou alors de trouver des idées d'investissement. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes intéressé à investir dans la robotique et l'intelligence artificielle. Alors vous pouvez acheter le panier, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le panier. Vous pouvez voir dans les détails quelles sociétés le composent. Et puis là, au lieu d'acheter le panier, vous allez acheter uniquement, je ne sais pas, Nvidia par exemple. Et comme ça, vous investissez dans des sociétés qui sont actives dans les thèmes qui vous intéressent. Donc voilà pour ce qui était de la section inspiration. Je vais aller très vite sur les derniers. Ça fait déjà un bon moment que le webinaire a commencé. Pour ce qui est des outils, alors ça, je vous laisserai regarder de votre côté plus en détail. Mais pour ce qui est des différents outils, le scanner, c'est à nouveau un outil qui vous permet de faire des recherches d'actions, de produits structurés, d'obligations, de crypto-monnaies en mettant un certain nombre de filtres. Donc là, le type de produit, le marché, le secteur, l'industrie, le pays, etc. Et puis ça va vous proposer à nouveau un certain nombre de produits. Pour ce qui est de la personal page, c'est pour vous la possibilité de créer des listes personnelles avec des titres que vous voulez suivre. En ce qui concerne les alertes, c'est lorsque vous souhaitez recevoir les alertes de prix. On l'a vu tout à l'heure, Nestlé par exemple, actuellement, il est à 92 francs. Vous, vous voulez recevoir une alerte, par exemple, lorsque le titre atteint 90 francs. Donc vous avez la possibilité de mettre ça en place. Et puis l'alerte, elle est envoyée par e-mail. Donc lorsque le titre atteint le prix que vous avez défini dans l'alerte, vous recevrez un e-mail pour vous prévenir. Pour ce qui est TradingView, c'est notre outil d'analyse graphique. Pour OptionChain, c'est la chaîne d'options pour ceux qui s'intéressent de traiter les options. PortfolioManager, c'est un petit peu la même chose que PersonalPage. Et puis StressTestTool, c'est surtout pour les personnes qui traitent sur les options futures et les choses comme ça, où vous pouvez en fait créer des scénarios de marché pour voir comment réagirait votre portefeuille. Voilà. La dernière section que je vais présenter aujourd'hui, et après on arrivera au bout, on va pouvoir passer aux questions. Je vois qu'il y en a certaines, il y en a pas mal de questions, donc je vais regarder ça assez rapidement. Ici, dans l'espace de trading, alors c'est assez similaire à ce qu'on a dans l'aperçu du compte. Dans l'aperçu du compte, c'est quelque chose qui est déjà prédéfini, donc c'est nous qui l'avons créé, et c'est des choses qui sont fixes. Dans l'espace de trading, c'est plus ou moins les mêmes outils, simplement que vous pouvez créer cet espace comme vous préférez. Donc là, j'ai plusieurs espaces. Je vais voir si je retrouve l'exemple avec les listes. Alors, voilà. Donc par exemple ici, je vais déjà vous montrer comment vous pouvez créer un espace personnel dédié. Donc là, vous avez en bas à droite le petit bouton plus, et puis vous pouvez ajouter des widgets. Les widgets, c'est les différents outils que vous allez pouvoir mettre sur le compte. Donc bon, vous avez l'aperçu du compte. Moi, j'aime bien l'avoir parce que ça détaille un petit peu des valeurs financières du compte avec la valeur du compte, le pouvoir d'achat, etc. Vous avez comme ce qu'on avait tout à l'heure au niveau des actifs, vous avez les positions. Puis voilà, là, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez créer votre espace. Vous prenez les widgets qui sont tout en bas au milieu et puis vous les glissez. Alors après, vous pouvez mettre la barre de recherche à droite. Vous pouvez la glisser à gauche. Vous pouvez vraiment créer votre espace de trading avec les outils que vous voulez où vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs espaces de trading. Mais moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est vraiment l'outil de liste personnelle. Donc là, je vais en rajouter une. Là, vous avez la liste personnelle avec la possibilité en fait de créer une liste avec des titres que vous voulez suivre. Chose qui n'est pas forcément disponible dans l'aperçu du compte. Donc là, vous ajoutez la liste personnelle. Vous la renommez par exemple. Voilà, on va mettre action. Alors là, j'en ai déjà deux, mais on peut mettre action SMI. Voilà, vous la renommez action SMI. Et puis après, vous pouvez ajouter les titres du SMI que vous voulez suivre. Donc là, je vais le refaire, même si j'ai déjà une liste. Vous ajoutez comme ça les différents produits. Donc Novartis, Nestlé, etc. Là, j'ai déjà deux listes d'exemples qui sont produits avec Action Suisse dans lesquels j'ai Nestlé, Novartis et Roche. Et puis Action US où j'ai Tesla, Apple et Amazon. Ici, vous avez toujours le bouton Trade qui vous ouvre cette fenêtre pour placer l'ordre. Mais en pressant sur les petites flèches sur la gauche, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir les données financières. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, si là, je prends Tesla. Tesla, dans la barre de recherche, vous devez vous rendre sur la page ici. Et puis là, vous avez les détails, les données financières, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, la petite flèche, ça vous permet de l'avoir en direct et puis surtout de comparer, en fait, deux titres différents. C'est-à-dire que là, je peux ouvrir les détails pour Tesla et à la fois pour Apple. Voilà, je vais ouvrir le graphique Year to Date pour chacun d'entre eux. Et puis, je peux comparer comme ça, en fait, les titres Apple et Tesla, voire même Amazon. Là, si j'ajoute Amazon, je vois, voilà, depuis le début de l'année, Tesla a perdu pas mal. Et puis là, on voit qu'il remonte un petit peu à 179. C'était descendu à 143. On voit qu'Apple, bon, c'est un petit peu le même genre de graphique. Tandis qu'Amazon, depuis le début de l'année, bon, ça performe plutôt très bien. Donc, voilà, c'est une possibilité pour vous de comparer un petit peu les graphiques. Et puis, quand vous êtes prêt à placer votre ordre, vous pouvez, à nouveau, comme d'habitude, le bouton Trade qui est toujours quelque part sur la fenêtre. Donc, voilà pour ce qui était de l'espace de trading. Donc, j'ai fait le tour un petit peu globalement de cette plateforme. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut vraiment pas hésiter à vous balader sur cette plateforme. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de rubriques d'outils différents qui vous permettent de soit faire des recherches ou de vous donner des idées d'investissement. Voilà, vous avez vu aussi comment placer un ordre d'achat, un ordre de vente. Là, on a, pour ce qui est des devises, pour faire les ordres de change. Et puis, les différents outils. Là, je vais vous montrer une dernière chose. C'est dans l'outil des ordres, avec le, pardon, l'outil des positions. Lorsque vous avez une position, évidemment, vous pouvez directement la traiter depuis l'outil des positions avec les boutons achat et vente. Là, tout à l'heure, j'ai acheté des titres Léontech. Lorsque je voudrais les revendre, je peux presser le bouton sell juste ici. Et puis, on va les vendre directement. Là, je vais le faire ici, au prix du marché. Là, je fais une vente pour mes 10 actions Léontech au prix du marché. Là, je prépare mon ordre, je passe l'ordre. Et puis, mon ordre, normalement, est automatiquement exécuté. Et puis là, je vois que ma position Léontech a immédiatement disparu de mes positions. Pour ce qui était de cet outil des positions que je n'avais pas détaillé, je suis rapidement revenu dessus. Comme je disais, j'ai fait un petit tour de cette plateforme. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Baladez-vous un petit peu. Regardez ce qui est disponible. Et puis, si vous avez des questions, nous, on reste toujours à disposition pour vous aider, pour vous aiguiller. On passe maintenant à la session des questions. Je vois qu'il y en a eu un certain nombre. Alors, je vais juste regarder. On a Jérôme qui nous demande à quoi correspond la devise XAU. Donc là, en fait, le XAU, ça correspond en fait à l'or. Alors, ce n'est pas exactement de l'or physique, c'est de l'or sous forme de certificat. Donc, quand on parle d'or sous forme de certificat, c'est-à-dire qu'il est quand même adossé à l'or physique. C'est qu'il y a quand même de l'or physique dans des dépôts qui permettent finalement de correspondre aux positions en or que vous allez prendre. Mais le XAU, en fait, vous permet de faire des investissements dans l'or. Je pense que vous l'avez vu ici. Et puis, voilà, comme j'ai dit, c'est l'or sous forme de certificat. Donc, ça se traite exactement comme n'importe quelle devise. Donc là, vous pressez le bouton achat à côté de l'or. Vous achetez, alors là, c'est des onces d'or en l'occurrence, donc une ou deux onces d'or. Là, vous demandez une cotation. Et puis là, on voit qu'une onces d'or, actuellement en francs suisses, ça vaut 2156 francs. Là, vous pouvez l'acheter en dollars, par exemple, ou en euros, peu importe. On voit qu'en dollars, par exemple, ça… Alors là, voilà, je pense qu'il ne veut pas me le laisser en dollars. Voilà, parce que je n'ai pas les fonds suffisants en dollars. C'est effectivement… Voilà, en dollars, c'est vrai que j'ai moins que le minimum. Donc, je ne pourrais les acheter qu'en francs suisses. Mais voilà, pour l'exemple, vous pouvez tout à fait acheter de l'or contre vos dollars, contre vos euros, contre vos francs suisses. Peu importe, mais voilà. Donc, en espérant que ça réponde à la question, je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. On a Ophélie qui nous demande comment est-ce qu'on peut trouver les crypto-monnaies chez SwissCode. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé rapidement. On a vu des achats qui ont été faits sur le compte. Je pense que certains d'entre vous l'auront vu, mais vous avez ici en haut, en fait, la section crypto-assets avec un petit symbole de Bitcoin. Et lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous emmène sur notre plateforme dédiée aux crypto-monnaies. Donc, quand vous arrivez là-dessus, vous avez la section marché, tout en haut à droite. Et puis là, sous marché, vous avez vraiment la liste de toutes les crypto-monnaies disponibles chez SwissCode. Donc, le Bitcoin en premier avec l'Ethereum ensuite, etc. Donc, vous avez plus de 20 crypto-monnaies différentes. Et puis là, c'est exactement le même principe que pour les actions, pour les autres titres. Lorsque vous voulez placer un ordre, vous pressez le bouton Trade. Et puis ensuite, comme j'ai dit, c'est exactement le même principe avec le type d'ordre. Combien est-ce que vous voulez en acheter, etc. Donc, voilà. Très bien. Et je vais prendre une dernière question. Très bien. Alors, tac, tac, tac. Ici, voilà. Alors, en fait, il y a pas mal de questions qui sont assez détaillées, mais je vais prendre plutôt des choses d'ordre général. Alors, on a Théo qui nous demande... Là, il y a plusieurs questions. Voilà. Alors, on a Théo qui demande, en fait, l'ordre d'un ordre Market, si je comprends bien. Donc, l'ordre Market, vous avez un prix qui est plus élevé. Alors, je vais reprendre. Je pense comprendre la question, mais effectivement, lorsque j'ai placé l'ordre Market, alors, c'est bon, c'est très précis comme question, mais c'est vrai qu'il faut la poser. Là, je reprends Nestlé, par exemple. Vous voyez que lorsque je passe un ordre limite, là, je vais donner l'exemple avec 10 actions. Lorsque je place un ordre limite, le montant total estimé, il est de 926,20 francs, ce qui correspond effectivement à 10 multiplié par le prix d'achat de 940, plus les frais de 2,20 francs. Mais c'est vrai que lorsque je place un ordre Market, là, on passe tout de suite à 1,000, 1,018, alors que le prix, il est de 9,240. Ça, en fait, comme je l'ai expliqué, quand vous placez un ordre Market, vous n'êtes jamais sûr exactement du prix auquel ça va être exécuté. On le voit à l'instant, ça vient de passer de 9,244 à 9,242. Ça bouge constamment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous placez un ordre Market, entre le moment où vous allez valider votre ordre et le moment où il sera exécuté, il peut y avoir une petite différence. Là, je le vois à 9,242, mais lorsque je vais le placer, je vais peut-être être exécuté à 9,240 ou à 9,244. Parfois, il peut y avoir une plus ou moins grande différence. C'est pour ça que dans le système, par mesure de sécurité, on bloque un montant plus important. Il y a une marge d'à peu près 10%. Ça ne veut pas dire que ce sera ce montant-là qui vous sera prélevé. C'est juste que le système calcule une marge sécuritaire pour l'ordre Market. Tandis que l'ordre Limite, comme on est sûr que l'ordre ne sera jamais exécuté à plus que 9,242, là, on peut vous dire que le total estimé, il est effectivement de 926 parce qu'on n'a pas de raison que ce soit au-dessus. Donc voilà, en espérant avoir pu répondre à la question. Donc on arrive au bout de ce webinaire. Je vais juste remettre ici la présentation. Comme ça, vous avez l'adresse mail. Donc c'est l'adresse mail SQWebinar1 arrobase suissecode.ch. C'est normalement de cette adresse mail-là que vous avez reçu la confirmation de participation à ce webinaire. Il y a quelques questions qui sont en suspens. Malheureusement, elles étaient un petit peu trop détaillées, un petit peu trop précises pour que je puisse y répondre aujourd'hui. Si c'est des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à cette adresse mail. Donc SQWebinar1 arrobase suissecode.ch.ch. Et puis on tentera d'y répondre. En tout cas, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Il y a eu pas mal de questions. J'espère que le webinaire vous aura plu et pourra vous aider à faire vos premiers pas sur la plateforme et puis à commencer à investir, à trouver des idées d'investissement. J'insiste une dernière fois là-dessus. N'hésitez vraiment pas à vous balader sur la plateforme. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de sections disponibles. Donc voilà, baladez-vous, prenez l'habitude de l'utiliser et puis vous verrez que vous deviendrez vite un pro du trading. Voilà, encore une fois, merci. Je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt pour de nouveaux sujets de webinaire. Voilà, bonne journée. Merci.